Pour entrer dans un premier champ, vous êtes deux structures coopératives, une SCOP et une SCIC, qui interviennent dans la famille des sourds et des questions d'éthique visuelle et des personnes malentendantes. A vous la parole. Donc, en fait, il y a deux interventions. Il y a un PowerPoint, c'est possible, super. Il y a deux interventions, on vous fait une introduction générale, vu qu'on parle tous les deux de surdité, même s'il y a une grande diversité dans la population dite sourd, malentendant, devenu sourd. Alors, vous pouvez, s'il vous plaît, passer là. Donc, quel est le quotidien déjà des personnes sourdes ? Je les ai appelées personnes à mobilité permanente, parce qu'on a tendance à généraliser, en fait, des problématiques de quelques catégories de handicap à toute la famille, pour rester dans les familles de handicap. Et donc, on associe souvent handicap à mobilité réduite. La problématique des sourds est exactement l'inverse. Dès qu'ils cherchent une information, ils doivent se déplacer, puisqu'ils n'ont pas accès au téléphone, puisqu'ils n'ont pas forcément accès, ils n'ont pas accès au contenu de la radio ou de la télévision. Donc, quand ils cherchent des informations, ils prennent leur voiture, où ils se déplacent, pour faire des démarches administratives, avoir des informations, comparer les prix, etc. Vous allez trop vite pour moi. Être sourd aussi, c'est être dans un registre visuel. Alors, quelle que soit la langue qui va être pratiquée, le français ou la langue des signes, la prise d'informations est visuelle. Donc, ça va être, comment je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en a la porte, il y a une alerte visuelle, ou il y a un chat qui réagit. Comment je sais qu'il y a une explosion, le sol a tremblé, ou la vitre s'est cassée. Voilà, les repères sont visuels. Merci de passer au slide suivant. Je vous ai mis en situation des deux personnes sourdes qui sont rentrées tout à l'heure dans la pièce, et qui n'ont pas pu, donc, accéder au contenu de la conférence. Alors, je suis très embêtée, parce que c'est souvent que je me retrouve dans cette situation-là. On va arrêter de m'inviter tout le temps dans des conférences. Parce que, voilà, je voulais vraiment remercier les organisateurs. On a bien parlé de dons, on sait bien que ça a un coût. Vous avez bien parlé de tout le réseau que vous avez mobilisé pour organiser cette journée. Mais voilà, souvent, quand on m'invite, c'est ce qui se passe. Et c'est très violent, je trouve que c'est très violent. Deux personnes qui viennent, qui ont regardé dans le journal, qui viennent et qui n'ont pas accès. Et donc, en fait, ils sont partis. J'avais prévenu, je leur ai dit, mais ils sont partis. Et donc, en fait, pourquoi j'ai fait ça ? C'est justement pour vous pointer le fait qu'il s'agit bien d'un handicap de communication qui est partagé. Mais le problème, c'est que c'est embêtant de dire qu'il est partagé, parce qu'il s'agit d'une minorité. Donc, en fait, il est surtout partagé par les sourds et pas tellement par la majorité. Donc là, je voulais inciter sur le fait que, quelle que soit la langue, donc langue des signes ou expression orale, lecture sur l'aide, la prise d'information est visuelle. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop. Donc, le dernier slide, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une indication, justement, des rapports de force en termes de poids. L'essentiel des personnes sourdes et malentendantes sont des personnes âgées ou qu'elles sont devenues tardivement, comme ça a été rappelé en introduction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est que la majorité des personnes qui ont une déficience auditive, comme elles le sont devenues ou comme elles le sont légèrement, vont chercher à compenser, vont rester dans un référentiel d'entendants. Alors que ceux qui ont construit des ressources propres, comme je vous disais tout à l'heure, visuelles, éventuellement, langue des signes, etc., sont tellement minoritaires qu'ils vont avoir du mal à faire reconnaître ces ressources qui leur permettent pourtant de s'exprimer et de participer. Voilà, pour l'introduction, je laisse la parole à... Merci. Alors, j'ai combien de temps ? J'ai 20 minutes. Oh là, ça va être long. Alors, tout d'abord, Jean-Luc Legualer, voilà. Voilà, je suis originaire d'à côté d'ici. Et j'habite presque en Mayenne. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très qualifié dans l'informatique et dans Internet et les réseaux, puisque je suis agriculteur de formation. Et donc, j'ai eu... Je voudrais qu'au lieu de mettre le diaporama, on affiche la transcription simultanée sur le PC qui est là. Le PC qui est là. On l'affiche à la place de ça, c'est possible. Voilà, donc je suis un... J'ai eu un enfant sourd et en 2000, j'ai commencé à m'intéresser au problème, puisqu'avant, je ne savais pas ce que c'était. Et de fil en aiguille, je suis devenu interface de langue des signes. Et puis, aujourd'hui, j'ai développé un autre service, en 2004, m'intéressant à l'inclusion, c'est-à-dire réellement à permettre aux gens d'avoir une vie sociale. Comme le disait Sophie tout à l'heure, le handicap... La surdité est un handicap partagé. Je suis aussi handicapé que la personne sourde, puisqu'elle ne me comprend pas. Et que moi, je ne peux pas lui dire ce que je veux lui dire. Voilà. Non, vous affichez... C'est à l'arrière du PC, à l'arrière du PC, il y a une prise BGA. Et donc, j'ai formé des personnes à faire de la traduction écrite simultanée, parce qu'on voyait tout à l'heure qu'en France, il y a environ 7 à 8 millions de personnes malentendantes. Imaginez sur une ville, sur une agglomération comme l'Orient, ce que ça représente en chiffres. Mais c'est très important. Il y a dans ce public environ 1,5 million de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à la communication par la voix sonore. C'est très important comme chiffre. Je ne sais pas pourquoi il faut faire l'effet de quelque chose. C'est très important comme chiffre. Je suis un visuel, je le fais à la main. Ah, je suis désolé. Pourquoi ils ne se connectent pas ? Comment c'est ? C'est que c'était prévu. Bon, c'est vraiment dommage. Donc, on a créé une scope avec des gens que j'ai formés, une société coopérative. On était une association jusqu'en 2005. Et puis, on a créé une société coopérative parce qu'il est très difficile de se développer en tant qu'association. C'est pour ça que je faisais la remarque tout à l'heure. Un jour ou l'autre, il faut rentrer dans le champ professionnel. Et donc, un peu comme a fait WebSour. On a le même parcours. Les deux entreprises ont le même parcours, sauf que WebSour a commencé avant et s'est développé plus vite. Donc, aujourd'hui, nous essayons d'apporter de l'accessibilité dans l'événementiel, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous voyez qu'il aurait fallu préparer avant, mais Sophie a bien posé le problème. Nous sommes une entreprise. On est sollicité quotidiennement pour travailler gratuitement. Mais une entreprise ne peut pas vivre comme ça. Même si quelqu'un prétendait tout à l'heure qu'il y a plein d'argent, dites-nous, dites-moi où il est et on fera de l'intervention gratuite. Donc là, on avait quelqu'un à Paris, une personne à Paris actuellement qui fait la transcription de ce que je dis. Malheureusement, ça s'arrête à cet ordinateur là-bas. Quand je parle, ce que je dis s'affiche directement en écrit simultanément ici. Le son part d'ici, va chez le transcripteur et le texte revient simultanément. Alors j'ai envie de dire, ça n'est pas de la technologie, de l'accessibilité du web. C'est d'utiliser les systèmes qui existent, et ce sont d'autres, ce dont madame a parlé tout à l'heure, d'utiliser les systèmes qui existent et d'en faire quelque chose de fonctionnel pour des personnes qui en ont réellement besoin. Voilà. Ça, c'est vraiment la philosophie de notre scope aujourd'hui. Et on se rend compte que l'outil, alors Sophie va en reparler, mais que l'outil en tant que tel, s'il est spectaculaire, voilà, on va y arriver, si l'outil est spectaculaire parce que quand je parle, ça s'écrit, et ça pour une personne qui n'entend pas, c'est absolument fantastique, puisque c'est du live. Alors, c'est Babette qui travaille, elle vient de commencer à apprendre le métier il y a deux mois. Vous excuserez sa capacité à bien transcrire encore, mais je peux vous garantir qu'elle avance très vite. Elle est très courageuse, et on va rapidement compter cette personne en plus dans notre équipe. Malheureusement, on a eu une urgence et un transcripteur professionnel ne pouvait pas aujourd'hui intervenir. Donc nous, notre métier, c'est de s'occuper principalement des personnes sourdes utilisant la voix oraliste, c'est-à-dire soit des gens qui sont sourds, mais qui n'ont pas appris la langue des signes, et qui utilisent uniquement l'écrit, soit des gens qui utilisent l'écrit et le son, soit des gens qui sont devenus sourds, et qui donc maîtrisent parfaitement l'écrit, et ne vont pas connaître la langue des signes, parce qu'ils sont devenus sourds. Ça serait bien si c'était comme ça. Et donc, ont besoin de l'écrit en simultané. Aujourd'hui, une personne peut se promener avec un netbook dans la Nestère, avoir une conversation, et avoir la transcription immédiate sur son netbook de la conversation qu'elle a avec une tierce personne. L'objectif, j'ai envie de dire, il est atteint. C'est même pas de la technologie, puisqu'on peut faire ça avec Skype et avec des outils très simples. La difficulté, et vous avez bien mis le doigt dessus, madame, tout à l'heure, c'est de pouvoir rendre ce service, et se développer, d'en faire un service qui fonctionne réellement. Et ça, c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté parce qu'en France, pour que personne ait le droit d'avoir une compensation de ses déficiences, elle passe devant beaucoup d'instances, qui sont des décideurs et qui ont besoin d'avoir des grilles pour décider. Or, chaque personne étant différente, il est à chaque fois difficile de faire rentrer ses besoins dans des grilles qui ont été écrites en 1960 ou en 1970. Et je pense qu'on a un gros problème en France avec ça. Je parlais tout à l'heure des États-Unis. Aujourd'hui, le messageur fait la transcription en 16 langues. On travaille sur l'Europe du Nord, les États-Unis, le Canada, un peu l'Afrique, mais malheureusement, le cours des Français FA ne permet pas tellement de travailler. Notre public, c'est environ 20 millions de personnes. Je me rends compte qu'aux États-Unis, d'un pays réputé très peu social, il est beaucoup plus facile de mettre en place de l'accessibilité. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas un sociologue, ni un politologue, ni un économiste. Je me rends compte simplement que c'est plus facile. Ici, on a développé notre société coopérative, le messageur, au travers d'actions individuelles au départ, d'accompagnement individuel de personnes. Mais aujourd'hui, on a des villes, comme Lorient, comme Angers particulièrement, qui sont très en avance dans ce domaine et qui ont compris que l'accessibilité, ça n'est pas une boucle magnétique. J'ai entendu tout à l'heure demander est-ce que la boucle magnétique fonctionne ? On a tendance à penser, il y a des malentendants, on met une boucle magnétique. Je vais vous dire, monsieur, qu'on a un gros problème ici, c'est qu'on n'a pas les bons micros, déjà, pour avoir une boucle magnétique. On n'a pas le matériel qu'on a en amont. Donc on peut toujours mettre une boucle magnétique. Malheureusement, on a un gros sursis, c'est qu'on découvre. On découvre, on découvre. On a un manque d'experts. Clairement, on a un manque d'experts dans tous les domaines de l'accessibilité. Donc, je vais maintenant, je ne sais pas si on peut passer le site internet sur l'autre... Alors du coup, on coupe la transcription. D'accord ? Je vais passer la deuxième vidéo, un exemple d'accessibilité du poste de travail, si vous voulez bien. Non, c'est pas celle-là. La deuxième, pardon. La deuxième, oui. Donc, voilà une personne qui est devenue sourde, qui a failli arrêter de travailler. Et qui a... Voilà, on n'a pas le son, mais c'est pas grave. Elle a arrêté de travailler. C'est sous-titré, donc vous êtes tous sourds. Je vous laisse lire. Alors, je vais lire le texte. Chaque compensation doit être étudiée individuellement. Dans son cas, l'optimisation du son est importante. Elle nous le dit elle-même. Cela me montre donc que grâce au micro, grâce à l'accessibilité, il y a un moyen pour que les sourds restent en relation, en vie sociale. Même sur les temps informels, comme cette vie sociale qui est importante aussi, pour créer des liens, pour vivre aussi normalement, autrement que par son handicap. C'est-à-dire que sur ces moments-là, finalement, j'oublie pour vivre aussi normalement, j'oublie complètement que je suis sourde, puisque grâce au micro, le son m'arrive directement par les petits sabots que j'ai sur l'implant et sur la prothèse et je n'ai pas de déperdition de son dans la salle. C'était le témoignage de la personne. Ici, le formateur est équipé d'un micro-cravate lors de la formation de cette personne. Ses collègues utilisent des micros à main. L'effet des micros-main permet à la personne sourde de repérer qui va parler, puisqu'elle ne peut pas localiser l'origine du son. Et en plus, au cours de sa formation, elle avait, dans certains cas, une transcription simultanée en direct. Donc, les propos de ses collègues et des personnes s'écrivaient devant elle. Voilà. Donc, ça, c'est une accessibilité qui est mise en place pour une personne. À chaque fois qu'on a une accessibilité à mettre en place, de la compensation, disait madame tout à l'heure, c'est pour une personne. Il n'existe pas chez les personnes malentendantes, chez les personnes malvoyantes, etc., un seul système qui fonctionne de la même façon pour tout le monde. Il n'existe pas non plus de recettes pour élever les enfants autistes, etc. à chaque personne correspond quelque chose. Plus le handicap est lourd et plus l'évaluation des besoins doit être fine et bien faite. Par contre, moi, je prétends aujourd'hui aux messageurs que c'est vrai que l'écrit apporte de l'accessibilité à 90% des malentendants et à 30% des autres sur les grosses conférences, etc. Donc, notre métier qui était au départ d'accompagner individuellement des gens devient de plus en plus de faire de la transcription, de la mise en accessibilité globale, d'événementiel et d'événement culturel. Et la question, on se la repose, ce que je l'ai entendu tout à l'heure et va me trotter dans la tête jusqu'à la fin de la semaine prochaine, il y a de l'argent, sans doute, pour faire ça. Mais qui paye ? Qui doit payer ? Est-ce que c'est notre collectivité ? Est-ce que c'est chaque citoyen ? Ça, ce sont, à mon avis, les questions les plus importantes. Je crois que les outils, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'à mon sens, les outils, il faut les développer. J'ai participé à la conférence AccessiWeb à Paris. Il faut développer les outils Internet, mais il faut surtout penser que, j'ai envie de dire, les outils, les outils se développeront. Les outils se développeront. On a des palettes d'outils technologiques plus importants que ce qu'on est capable de faire de manière sur le plan socio-économique. Il faut bien comprendre cette problématique. ce qui est là. Madame parlait tout à l'heure des traumatisés crâniens. Je sais ce que c'est, j'en ai à la maison. Et il y a des techniques. Moi, j'ai développé des techniques tout seul pour mon traumatisé crânien à moi parce que c'est possible à faire, mais économiquement, ça n'est pas porteur. Alors, c'est vrai que les associations pourraient, mais c'est quand même très professionnel, il faut s'entourer d'un réseau très technique. Et en même temps, nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas passer trop de temps à développer des choses parce qu'en même temps, on a des salaires à payer, des charges qui n'arrêtent pas d'augmenter, et il faut s'en sortir. Donc, c'est très, très compliqué. Entre la réalité économique et je pense que le problème de tout le problème repose sur ce problème de réseau, difficulté de travailler en réseau, sur les décideurs qui doivent payer. Moi, vous savez, j'entends souvent dire, je suppose que c'est pareil chez WebSour, on ne va pas mettre en place de l'accessibilité, il n'y aura peut-être que deux ou trois personnes malentendantes ou sourdes. Écoutez, moi, je leur dis, mettez-vous à l'entrée et puis dites-leur de rester dehors. Il faut avoir le courage des mots qu'on peut dire. Et on ne va pas faire ceci parce que ça coûte cher, on ne va pas faire cela. Moi, je n'ai jamais vu dans un conseil régional diminuer la facture du vin d'honneur parce que ça coûtait trop cher. je suis méchant quelques fois mais je n'ai pas peur, je me suis fait tout seul donc je ne crains personne et je n'ai jamais vu refuser ça. Par contre, on m'a souvent dit « Ah non, le messageur, on ne mettra pas d'accessibilité parce que là, ça coûte trop cher. » Le problème, il est là. Le problème repose là. On a des technologies énormes. Moi, je travaille beaucoup en réseau avec des transcripteurs américains puisque je vous dis qu'on transcrit, on propose des transcriptions simultanées en 13 langues, j'ai envie de dire 17 langues mais ça peut-être sont confidentielles. On peut transcrire pour les sourds aveugles à partir du français ou de l'anglais vers du braille. Ça, c'est tout nouveau. On a vraiment la technologie. Après, on a très peu de gens qui connaissent le braille. Les aveugles, on en a très peu qui connaissent bien le braille et qui peuvent lire le braille à la vitesse où on parle. Et si moi, je parle trop vite, un interprète, il ne pourra pas transmettre mon propos. Donc, on voit bien que le handicap, il est partagé. On doit avoir les bonnes attitudes. Nous, d'abord, citoyens, lambda, M. Dupont, Mme Durand. Ça, c'est la première des choses. Pour moi, ensuite, les technologies sont là pour être un outil, une prolongation de notre main. C'est-à-dire, l'armure, en Moyen-Âge, était une technologie. On est bien d'accord. Toute technologie a des contraintes. Quand vous avez des micros, il faut des piles. Quand vous avez des micros plus des appareils, il faut des piles pour ça, puis des piles pour ça. Quand vous avez des micros plus un ordinateur, un netbook pour avoir la transcription, plus des appareils, il faut des piles, des piles, des batteries, de l'électricité, etc. Et plus on met des technologies, plus on crée de la dépendance aux technologies. Il faut faire très attention à ce que la technologie soit au service de l'homme et que la personne qui a besoin de la technologie ne devienne pas un client. Et c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, on vend du matériel à tour de bras dans le domaine du handicap, mais on voit bien, et l'exemple de Kerpap et ici, à Lorient, on a l'exemple, on voit bien que la grande difficulté, c'est beaucoup plus chez les ergots de trouver le comment faire sur le plan de l'adaptation à la personne et sur le plan humain. Quelquefois, il est difficile de trouver les appareils, mais j'ai envie de dire, les appareils, on les trouvera un jour. Par contre, le comment faire et l'attitude, la gestion de la personne, de soi-même par rapport à l'autre, ça, ça reste notre première problématique. Et j'ai envie de dire que la transcription qu'on voyait tout à l'heure, pour moi, c'est un gadget. C'est important puisque c'est ce qui porte, c'est ce qui aide les gens à communiquer, mais en même temps, si on n'a pas les attitudes avec, l'outil, il ne sert absolument à rien. Je suis venu dire ça et je pense que Sophie va le redire en plus. Mais c'est important. Il y a deux choses. On sait faire, on a des technologies, on n'est pas capable de les mettre en réseau et de se normaliser, on est bien d'accord. Et ça, c'est très grave, c'est très problématique. Et de toute façon, la deuxième problématique, c'est qu'on n'a pas de financeurs. C'est-à-dire que l'usager n'est pas en capacité de s'offrir la technologie. Plus le handicap est lourd d'une personne, plus son handicap est lourd, moins elle peut compenser par les aides qu'elle a de la société son handicap. Il faut comprendre ça. Donc, moi, aujourd'hui, on fait de la transcription pour des gens qui sont directeurs, qui sont directeurs de banque, qui travaillent dans des groupes où il y a des avantages sociaux et des accords sur le plan du financement. avec AGFIP, FIP et HFP, enfin, je ne veux pas dire trop ces mots-là, mais tous les non-barbares qui sont les financeurs de l'accessibilité au travail. mais M. Dupont, qui a 65 ans et qui voudrait bien aller voir le spectacle dans la salle Jean-Villard à la Nester un jour, lui, il va voir la MDPH qui va lui dire vous avez le droit à temps. donc, il va aller au spectacle jusqu'à fin mars, quoi. Puis après, il faudra qu'il attend l'année prochaine pour que son droit soit renouvelé. Je ne plaisante pas parce que dans notre métier, on potoie ces drames-là au quotidien. Je crois que, voilà, c'était plus important pour moi de parler de ça que de présenter ma société. On a besoin de se développer, on a besoin de vivre. La technologie, chez nous, c'est un outil à notre service aussi. Je suis connecté, là, pour amener le son avec du 3G, le 3G+, le réseau satellitaire d'Orange. Donc, on peut se promener avec un outil, aujourd'hui, pas en pleine campagne, ça ne se passe pas partout, en pleine ville. Allez. Et on peut être libre avec son appareil d'avoir son accessibilité par la transcription. Voilà. Ça, c'est une première chose. Si la personne en face vous dit, et c'est très fréquent, oh oui, mais moi, je ne veux pas parler dans un micro parce que ça me gêne. On est dans le handicap partagé et la personne qui crée le... Souvent, c'est souvent le cas, ce qui crée une situation de handicap, c'est bien l'attitude de l'interlocuteur et non pas la perte auditive de la personne puisqu'on peut la compenser par de la technologie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... Je suis saignant des fois, peut-être, mais voilà. on parle avec le cœur, on est issus du milieu associatif et on parle comme ça chez nous. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Je vais vous parler des sourds signants. Est-ce que vous pouvez passer le slide suivant ? Et je tenais en fait à vous vraiment conscientiser de tout ce qui a été présenté à savoir qu'un équipe est véritablement un outil que s'il est associé à un usage, c'est l'usage qui fait... Une technologie devient un outil et il faut évidemment que la technologie existe pour qu'il y ait l'usage. Donc ça, ça a déjà été dit ce matin et justement, je voulais insister comme il vient de le dire sur les enjeux sociaux, politiques, ces rapports de force qui peuvent se jouer aussi autour de ces technologies. Et donc, je voulais présenter un peu ce que venait faire un sociologue dans une société coopérative d'intérêt collectif. Je pense qu'on est là. Vous pouvez passer le slide suivant. Donc très rapidement, WebSour, effectivement, a d'abord été une association puis une société coopérative en 2004. On est 33 salariés à peu près. À peu près que ça bouge. Le travail, c'est la langue des signes et le français écrit parce que... Ce n'est pas parce que ce sont les sourds signants que l'écrit et le français n'existent plus. On caricature un peu trop. Alors, la particularité d'une société coopérative d'intérêt collectif et qui est en rapport avec ces questions de réseau, c'est qu'en fait, c'est une coopérative. Donc concrètement, c'est une entreprise qui ne peut pas être achetée. Donc il y a un fonds financier qui est destiné au développement des services et qui est préservé, si vous voulez, pour le développement de l'entreprise. L'autre caractéristique donc d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'il y a différents collèges qui sont représentés au CA. et notamment un collège des usagers, donc ceux qui utilisent les services, un collège des salariés, ça c'est comme dans les coopératifs, mais peuvent aussi être présentés les pouvoirs publics. Voilà, c'est une grande particularité parce que normalement, il y a une grande séparation entreprise-État et donc ce sont des formes d'entreprise où les pouvoirs publics peuvent être présentés. Alors ça, c'est un statut, après, c'est comme les technologies, ça ne devient un outil que si on les utilise et si on les utilise bien. Et le statut de SIC, après, il faut le faire vivre, évidemment, mais ça peut être justement un statut intéressant à penser pour justement créer ces rencontres. Je voulais aussi profiter pour mentionner la FIRA, je ne sais pas si c'est prévu, mais la FIRA, c'est une fondation qui finance justement des recherches sur le handicap, des recherches appliquées sur le handicap et qui justement met en avant ces collaborations et soutient ces collaborations entre les associations, les chercheurs. Voilà, je fais passer le message en même temps. Donc, cette entreprise a plusieurs pôles d'activité, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai peur de manquer de temps, mais bon, elle développe un site d'information une accessibilité du téléphone, donc comme il a dit tout à l'heure, lui, il fait avec du texte. On le propose aussi avec un interprète à distance, je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, il y a un pôle de recherche et développement auquel j'appartiens. Une station, s'il vous plaît. J'ai essayé d'être rapide. D'abord, je voulais dire qu'effectivement, numérique, technologie d'information et de communication, moi, j'en suis revenue au concept d'outils, tout bêtement. Et ça permet d'ailleurs d'inclure du technique et du non-technique. Donc, quand on parle d'outils, ça peut être effectivement les réseaux d'Internet, le numérique, mais ça peut être aussi de réfléchir à de quelles informations les gens ont besoin. Donc, c'est un outil. Et puis, ça va être matérialisé dans un outil technique. Ces informations, on va les organiser sur un site Internet accessible en langue des signes, en français, en moteur de recherche, etc. mais l'outil, c'est le site, mais c'est aussi les informations. Donc, c'est vraiment une conception très globale de cette notion. Alors, je voulais présenter ce que font des sociologues et peut-être que vous pouvez ouvrir vos portes à d'autres sociologues dans vos associations, pouvoirs publics et entreprises. c'est justement travailler sur tout ce qu'il y a autour de ces technologies, travailler sur la notion d'usage. Donc, ça va être en amont réfléchir sur les besoins, comment les gens font quand ils n'ont pas d'outils, donc leur propre bricolage, leur piste d'innovation, leur soumettre, évidemment, tout le monde ne pense pas forcément, ils ne sont pas forcément au courant, les usagers et les développements techniques possibles, donc leur soumettre les pistes pour savoir quelles sont les plus intéressantes pour eux. Ça peut être, excusez-moi, mais j'ai froid, c'est pas que vous m'intimidez aussi, mais j'ai froid. Ensuite, on peut intervenir aussi dans le processus qu'on appelle, que les ergonomes appellent, de conception centrée sur l'usager, donc là, il s'agit de construire un dispositif qui n'existe, donc pas encore, le construire autour des pratiques des usagers, de leurs ressources, de leurs habitudes, de leur environnement, mais aussi de travailler justement sur, par exemple, on a beaucoup travaillé sur les urgences. On avait déjà là une technologie qui existait, qui était là, pour rattacher des choses que vous connaissez, la visioconférence ou du chat, on va dire, mais en direct, dans le monde des urgences. En fait, c'est très complexe parce que dans le monde des urgences, on fait plein de choses en même temps. Donc, on discute avec un usager, mais en même temps, on coopère avec des collègues, en même temps, on va regarder, on va avoir des informations visuelles sur l'envoi des secours, etc. Donc, repenser l'outil dans un environnement particulier. Ça peut être aussi, donc évidemment, de manière plus classique, oui, excusez-moi, justement, c'est très important cette conception centrée sur l'usager parce que justement, comme on l'a dit ce matin, les outils en général sont conçus, donc tout ce qui est numérique, sans penser à toute la population juste handicapée. Donc, en fait, les associations passent leur temps à courir après les technologies qui existent pour recréer un pont, pour les rendre accessibles. Et en fait, le véritable enjeu socio-politique, économique, c'est d'ouvrir la porte à ces partenaires, à ces usagers dès la phase de conception. D'où l'importance de régler ce problème de communication puisqu'il y a beaucoup de recherches qui ne se font pas sur les sourds ou sur les sourds aveugles parce que les chercheurs ne pratiquent pas l'ondesignes et qu'il n'y a pas de budget prévu pour ça. Ça, c'est un gros problème. Donc, j'en reviens sur les autres aspects donc de manière plus classique, évidemment, l'analyse ensuite des usages et des tournements d'usages, etc. Il y a aussi un déploiement centré sur l'usager. Donc, ça, c'est une expression qu'on a inventée à WebSource qui n'a pas été repérée par les agronomes mais ce n'est pas du tout la même chose de concevoir un dispositif autour d'une personne et puis ensuite le démocratiser, le développer à grande échelle parce qu'il faut réfléchir à du coup comment je vais communiquer avec toutes ces personnes à distance, comment je vais les accompagner, comment je vais leur expliquer les usages, comment mon site qui marche très bien des urgences, voilà, on a créé une plateforme d'urgence, ok, l'usager, il peut recevoir des appels en langues et signes, en texte en temps réel, en voix, il est capable de parler avec, se coordonner avec les autres urgentistes sur la plateforme. maintenant il faut penser à la place de cette plateforme dans le système très complexe des urgences en France, donc les 15, les 17, 18 et comment tout ce monde là va collaborer, comment est-ce qu'ils vont être repérés, et ça c'est du déploiement centré sur les pratiques des usagers, et c'est là où la technique ne suffit absolument pas à être toute seule, et donc il peut être important justement d'analyser les pratiques professionnelles et tout ce qui bloque au niveau social. Enfin, le dernier, je voulais souligner sur le fait que, insister sur le fait, pardon, que, comme l'ont présenté les organisateurs, ce qui est important c'est de penser les usages, et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que tout ce qui est numérique dans le domaine du handicap, en fait, le numérique est au service effectivement d'une participation sociale, et donc en fait, ce sont des services qui sont proposés dans une optique de changement, de changement social. On propose de la transcription, on propose des tablettes, on propose des choses pour changer les relations entre la personne handicapée et son environnement, et donc en fait, il est important d'avoir en tête qu'on est en train de faire, c'est pas des développements techniques qu'on est en train de faire, on est en train de changer des rapports sociaux. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser cette question, faire cette sociologie du changement, poser ces questions sur qu'est-ce que je veux transformer, est-ce que là, je suis toujours en train de faire la technique au service d'un objectif ou est-ce que je suis en train de l'oublier pour des raisons tout à fait louables de faire fonctionner la machine ? Parce qu'en même temps, l'objectif n'est plus rempli s'il n'y a pas d'outil, puisque c'est un outil pour nous, pour commencer. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Moi, je suis très très frustrée parce qu'en fait, je voulais vous faire rentrer dans le monde des interactions et puis montrer comment ça pouvait nous bousculer à nous. Ah, je ne sais pas comment je... J'avance un petit peu. Donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc l'idée était de montrer que ces nouvelles technologies peuvent révéler ou bousculer ou renégocier des pratiques de communication ou d'organisation dans les entreprises. en vérité, la question des nouvelles technologies qui... Quand on met une nouvelle technologie dans une organisation, on sait, toute la littérature de sociologie le prouve, c'est un allant de soi, l'organisation s'en trouve un peu négociée, bousculée. Il faut repenser un peu les choses. Sauf dans le domaine de l'accessibilité du handicap. Là, je ne sais pas pourquoi, il est quand même évident que l'organisation ne doit pas être bousculée, ne doit pas être discutée, et la technologie doit être surtout le moins visible possible. Donc, en fait, on a pourtant changé de vocabulaire, on est passé d'intégration à inclusion pour justement dire qu'il faut que l'environnement bouge un peu. Mais en vérité, derrière le mot d'inclusion, on n'a fait que reproduire exactement la même chose que ce qui était derrière le mot d'intégration. Et donc, il est très important d'avoir en tête qu'introduire une nouvelle technologie, une tablette, de l'écrit, il va y avoir des micros qu'on va se passer ou de la vidéo, il va falloir penser à ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas, va nécessairement bousculer un peu l'organisation. Mais c'est aussi une opportunité justement de repenser, de retravailler, d'améliorer les pratiques et l'interaction. Donc, c'est difficile de vous donner un background en même temps que... C'est difficile. Donc, en fait, entre midi et deux, si vous voulez, je vous raconterai. Juste le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour faire le lien avec ce qu'il a présenté tout à l'heure, une personne sourde qui veut téléphoner, qui veut utiliser sa langue, elle s'exprime en langue des signes, il utilise un logiciel de visioconférence, donc là, le monsieur, il est face à un visiophone, il va être mis en contact avec un interprète qui est à distance via les technologies Internet. Cette personne, l'interprète, est en communication téléphonique avec l'interlocuteur qui répond au téléphone. Donc, on a expérimenté ça. Moi, j'ai suivi le développement de manière tout à fait neutre et non intrusive, à aller poser des questions aux gens sur ce que ça avait changé, les regarder et utiliser, interroger aussi leurs interlocuteurs et interroger aussi les interprètes. Alors, pour vous dire très brièvement tout ce qui peut être intéressant, donc, ça change évidemment l'avis des sourds, ça, je ne reviens pas dessus, c'est écrit en haut, je pourrais vous expliquer ça entre midi et deux. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'effet réflexif. C'est-à-dire qu'on découvre dans leurs difficultés, parce qu'en fait, il ne suffit pas de leur mettre un téléphone entre les mains, dans leurs difficultés, on découvre qu'en fait, téléphoner, ça, ça prend. En fait, c'est une communication différée, enfin, c'est une communication, pardon, hors contexte. Donc, il faut se présenter, il faut dire, voilà, pourquoi j'appelle. On est dans une culture, en vérité, de l'écrit, donc même si c'est un appel oral, on prépare ses points. Quand on tombe sur un message automatique, on sait ce qu'on va avoir à dire en très peu de temps. Et tout ça, c'est des choses qui ont été totalement découvertes, parfois avec beaucoup d'angoisse, par les sourds qui sont dans une culture orale, et qui ont dû donc découvrir toute cette préparation, comment était structuré le téléphone, et surtout, nous ont renvoyé à l'absurdité du monde que nous avons construit, à savoir qu'ils croyaient que le téléphone était cet instrument magique qui permettait d'être en contact avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, d'une manière transparente. Et en fait, on a reconstruit dans le téléphone, à travers le téléphone, tout un tas de barrières techniques, appuyer sur le 1, appuyer sur le 2, appuyer sur le 3, ou social, vous tombez sur la secrétaire, qui ne veut pas vous passer quelqu'un d'autre, etc. Slide suivant, et puis j'essaierai peut-être de m'arrêter là. L'autre élément intéressant, c'est quand on s'intéresse à ce que font les interprètes, qui donc ont à gérer le passage entre les deux langues. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas seulement à gérer le partage en 1, 2, 3. Le passage entre les deux langues, mais entre deux univers de communication, à savoir, une communication visuelle en langue des filles et une communication seulement sonore au téléphone par la parole, et qui en fait révèle finalement tout ce qui est en jeu dans la communication. Les interprètes m'ont demandé, mais alors, est-ce que je traduis la bande sonore d'attente ? Parce que ça donne l'image de l'entreprise. Si vous avez une musique de guitare, vous avez une musique classique, ou ça, voilà. Est-ce que je raconte ce que je vois derrière la personne sourde qui parle ? Est-ce que je rencontre sa tenue vestimentaire ? Est-ce que je restitue le son ambiant, le contexte sonore de la personne qui appelle ? Ou je comprends qu'elle est débordée, qu'elle est sollicitée ? Donc voilà, ça amène à réfléchir sur ce qu'est finalement la communication. Et dans le monde des urgences, ça s'est avéré décisif d'avoir réfléchi à ça. Et vous voyez, on est loin de la technique là. C'est la technique qui fait repenser aux pratiques de communication et qui vont être décisives après dans le développement de nouveaux dispositifs techniques comme celui de l'accepter des urgences où il a fallu réfléchir, réaliser d'abord que dans les urgences, les agents qui vous répondent au téléphone, ils vont utiliser les indices sonores, à savoir si vous parlez vite, si vous parlez fort, les informations contextuelles. Il a fallu travailler à transférer tout ça dans le domaine visuel. Donc on est loin du seul technique et tout technique et puis bon, je vais m'arrêter là. Tant pis. Je vais juste rajouter un petit texte. Je crois que de toute façon, aller de la langue orale vers la langue écrite, c'est pareil. On change de langue. Il faut être clair. On change de langue. On n'écrit pas comme on parle. On ne parle pas comme on écrit. Donc on change de culture un petit peu. L'interprète de langue des signes, pour moi, c'est à peu près l'interprète qui travaille chez les Pygmés par rapport à un Français, par exemple. Voilà. Il doit vraiment changer de culture entre les deux mondes et ça devient... Il doit faire passer beaucoup plus qu'une conversation synthétique. C'est tout ce que j'avais dit. Merci Sophie. Merci Jean-Luc. Alors je vais je vous raconte une petite chose. C'est qu'on a en fait fait plusieurs choses à la fois dans une séquence. C'est pour ça qu'on a l'impression que le temps a un petit peu glissé. J'ai des bonnes nouvelles d'organisation. C'est-à-dire que dans à peu près une minute et quelques on va prendre la pause dont nous avons besoin. J'ai une mauvaise nouvelle pour cette pause. C'est qu'il faut qu'elle soit un peu plus courte que prévue car nous courrons après le temps de début de journée. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de cette pause-là. Et la bonne nouvelle d'organisation c'est aussi que comme malheureusement on a une défection d'intervenante pour cet après-midi l'intervention de François Calvez sur CICAT-CAM aura lieu cet après-midi. Donc on pourra avoir notre programme à peu près complet. Ce qu'on vient de faire à la fois c'est d'une part regarder des propositions des questions et des dispositifs que Jean-Luc et Sophie nous ont racontés à destination des personnes sourdes et malentendantes on a aussi compris à travers ce que vous nous avez présenté tout un ensemble de messages autour des postures autour des écueils et autour des possibles. On va retenir probablement de cette séquence tout un ensemble de messages d'alerte pessimiste ou de tirer la sonnette ou etc. qui disent ne pensons pas qu'il va suffire de mettre de la technique pour arranger quoi que ce soit. Donc ça c'est une chose je pense que vos messages à l'un et à l'autre sont tout à fait clairs par rapport à ça. On comprend aussi que vous avez eu des façons de construire les projets que vous incarnez qui sont des façons originales qui sont des façons dans le message de Jean-Luc j'entends les paradoxes sur lesquels on est installé le paradoxe d'avoir à faire du personnalisé dans des champs d'enjeux très collectifs donc on fait comment et puis d'avoir à faire avec des ressources associatives mal financées etc. des choses extrêmement professionnelles qui sont en fait très très exigeantes et puis dans la présentation de Sophie j'entends le fait qu'on est dans la R&D il n'y a pas d'autre façon de le raconter on est vraiment dans la recherche et développement donc dans les choses qui demandent de l'observation demandent de la compréhension demandent du temps long et demandent des méthodes de recherche etc. et en même temps que ça on est au plus près des usages et on est au plus près de la vie quotidienne des uns et des autres et des questions sur lesquelles je suis très intéressé par ce que tu dis en disant nous savons tous que le numérique change des choses dans les contextes et les organisations et quand il s'agit des handicaps bizarrement ça ne devrait rien changer donc dont tact je pense que c'est une chose qui veut y avoir qu'on mûrisse on ne vient donc pas simplement de se dire comment est-ce que le numérique répond aux questions aux problématiques des soins et des intendants sur lesquelles on va pouvoir interagir avec vous deux au fil de la journée on a aussi raconté comment vous abordez ces problématiques là et en l'occurrence le fait que ça soit deux sociétés coopératives c'est pas un hasard dans le cas d'une SCIC WebSour a été la première à ma connaissance société coopérative intercolective dans le champ du numérique où au fond l'enjeu a été à la fois de créer du bien commun de dire on a besoin d'investisseurs on a besoin de s'y coller mais on a besoin pas pour faire du revenu pour l'actionnaire mais pour créer et pérenniser du bien commun c'est une structure très adaptée pour ça et on oublie toujours qu'à un moment donné les questions techniques et les questions d'innovation sont aussi des questions de pouvoir donc qui dit organisation SCIC organisation des collèges veut dire on préserve un certain pouvoir par exemple pour les bénéficiaires de l'innovation qu'on fait on garantit ce passage de la conception avec les usagers qui est un acquis dans les champs du handicap depuis plusieurs années au déploiement avec les usagers qui est quelque chose qui ne va pas de soi donc merci à tous les deux je pense qu'on a besoin de préserver du temps de pause donc de garder les questions pour les échanges bilatéraux si vous ne m'en voulez pas trop de ça à moins que quelqu'un ait vraiment quelque chose de très important à dire au micro mais sinon on va vraiment avoir le temps entre midi et deux pour ça et on va donc se rejoindre dans cette salle dans 20 minutes et on va